Dans un contexte où les traditions et les choix personnels prennent les déçus sur la question liée à l'enterrement d'un proche dans sa résidence personnelle ou au rez-de-chaussée, cette façon de voir les choses n'est pas une messe affaire. Cette pratique, bien que marginale, est soumise à certaines conditions. Il y a une possibilité, parce que ça, ça fait partie de la jurisprudence. Mais la loi a déjà prévu des endroits où on doit enterrer des personnes qui meurent. Obtenir une telle autorisation, révèle du parcours du combattant, affirme M. Nathan Kabangé, chef de service urbain de l'inhumation. La première des choses, c'est exprimer la volonté d'écrire. On écrit une lettre à l'autorité provinciale. Et puis, nous, nous faisons, au niveau de la justice, nous faisons les projets d'arrêté. Il y a des frais à payer. Il y a d'autres services qui interviennent, comme la justice, la division de la justice. Là aussi, il faut payer. Et dès que l'autorité signe l'arrêté, autorisant l'enterrement en dehors de ces cultures qui sont déjà prévues. Les normes environnementales et urbanistiques figurent parmi les conditions sine qua non pour parvenir à cette mise en terre, tout en ayant possession d'un permis d'inhumation. Nous, à notre niveau, nous établissons les permis parce qu'il faut qu'il y ait les permis d'inhumation. Parce que la loi est interdite d'enterrer une personne décédée sans qu'il y ait un permis d'inhumation. Par exemple, vous dites que je vais entrer dans ma parcelle, à la cité là-bas. Je pense que l'État va refuser. C'est ce que ça fait. Ça crée même des traumatismes au niveau de la famille. Parce que quand on voit que là, on a enterré tel, on a enterré tel, même les enfants, ce n'est pas comme au village là où on peut, les gens jouent tout autour du récent, mais non. En somme, enterrer un proche dans sa résidence privée n'est pas de tout repos. Cela exige une volonté de faire et une capacité à naviguer à travers le méandre administratif.